Générique ... Eh bien bonjour René Manin, vous avez réalisé le film avec le territoire des baronniers provinciales. Alors parlez-nous un petit peu du tournage, est-ce qu'il y a des découvertes, des révélations, des confirmations ? Alors justement ce film qui dure à peu près une heure, une heure dix, a duré un an pour le tournage. C'est-à-dire que j'ai tourné en toute saison, dans tous les coins, en montrant à la fois le patrimoine, en montrant à la fois toutes les traditions, le tilleul, les lavandes, etc. Mais on a des documents un peu exceptionnels, puisque le sujet c'est le vautour qui survole les baronniers, et ça nous donne des belles images de drones. Alors est-ce que vous avez eu des confirmations, des révélations que vous habitez dans la Drôme Provençale ? Voilà, moi j'habite moi-même sur place, je croyais bien connaître le territoire, eh bien non, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire toutes ces images, parce que dès qu'on veut découvrir le petit crapaud sonneur à ventre jaune par exemple, je ne sais pas si vous connaissez. Ah voilà, j'allais vous demander des exemples. Eh bien lui, pour le voir, il faut se lever de bonne heure, et puis il y a d'autres animaux, les chamois, etc. Et même des fleurs, des fleurs. On a des fleurs qui poussent en très haute montagne, et qui sont exceptionnelles aux baronniers. C'est un très joli film, qui est fait sur grand écran, qui est fait pour être projeté un peu de partout, puisqu'il va être projeté à la fois dans la Drôme Provençale, à Valence, à Montélimar, etc. Mais aussi dans le secteur Haute-Alpes, et qui commence à bien marcher, puisqu'on commence à faire les projections. Alors si je comprends bien, vous allez nous faire découvrir des coins qu'on croyait connaître, et finalement, vous allez nous donner le petit truc supplémentaire. Tout à fait. On connaît un peu les baronniers, mais je pense que dès qu'on a du temps, eh bien on peut découvrir d'autres choses. La lavande extra-bleue, par exemple, qui ne pousse que dans les baronniers, dans une vallée, ou certaines plantes médicinales aussi, qu'on a pu trouver. Et puis des petits coins, des recoins. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, il existe des abeilles sauvages, qui vivent sauvages, pas de ruches, dans le défilé de 30 pas. Il faut le savoir, ça. Effectivement. Alors je sais que votre film a beaucoup de succès, on vous demande un petit peu de partout, mais pour ceux qui ne pourront pas aller au cinéma, comment on pourra se procurer la cassette ? Alors l'idéal, c'est d'aller sur le site du parc des baronniers provençales, et sur ce site du parc, eh bien on trouve toutes les indications, soit pour l'avoir en DVD, bien entendu, soit maintenant c'est moderne en VOD. Alors on peut le charger dans ce cas-là. Sinon, on va le voir au cinéma, il va repasser de nouveau à Nyonce, il passe à Buys, et il va passer dans tous les petits villages. Le parc des baronniers a décidé d'organiser des projections dans les petits villages, pendant l'été, en plein air même. Merci René Madan. A bientôt. On va prendre du plaisir. Merci à vous. Merci à vous.